hey 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 salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du decade challenge alors je tiens profondément déjà à m'excuser parce que j'ai merdé je l'avoue je l'avoue grandement en fait là je reprends la partie du decade et on est déjà à la moitié de la journée donc c'est pas cool parce que pourquoi j'ai merdé tout simplement parce que j'ai créé un manoir abandonné pour ns ns production 99 où il faut créer une maison d'élabri c'est un petit challenge tout ça donc je les fais et je les fais sur cette partie et pour avoir des photos un peu potable pour le speed beat j'avais envoyé pierre nard je trouvais ça voilà sympa au lieu de faire quelconque sim problème c'est que je sais pas comment je m'étais bien dit qu'il fallait pas que j'enregistre parce que forcément j'avais fait passer le temps et ben ça a enregistré quand même donc il s'est passé une partie de la journée que je n'ai pas pu gérer pour nous de saint paul et je tiens donc à m'excuser profondément et là nous avons donc josephine et jermaine qui sont en grande discussion j'ai ramené pierre nard et je l'ai envoyé faire son jardin pierre nard la classe internationale voyez tous les enfants sont déjà partis à l'école je suis vraiment navré désolé et tout ce que vous voulez et je suis un peu bête j'ai pris pas dû faire ça non mais en fait comme je voulais faire un manoir midi ça va bien avec l'époque comme j'adore les manoirs et tout ça je m'étais dédiée avec l'époque du decade serait sympa de le faire voilà ce parti mais bon j'aurais pas dû en fait du coup tu vois tu vas réviser toi aussi toi aussi et toi aussi vraiment je je crains je crains du boudin je vous l'avoue j'aime beaucoup la forme de cette petite maison et je me dis serait-il pas comment un le moment qui part un peu tout quand même un que je parle bien la france en fait je me dis je vous en ai déjà parlé que je veux refaire un peu la maison j'aimerais bien faire cette forme là tiens très mignonne moi avec la tour on n'a pas vraiment de tour mais j'ai envie de faire cette forme là bon bah je pense que cet épisode sera un mélange construction rénovation et et aussi et gameplay je pense on va faire sortir les les petits les petits simsous on va peut-être devoir bouger le peut-être petit repartir par là pour laisser le jardin on a cinquante mille sim flouze je peux largement faire refaire la maison ouais je et puis je vais faire cette forme là je la trouve super sympa bien sûr c'est d'ailleurs un mur ici mais le devant il est vraiment beau et ça ferait vraiment style manoir comme j'ai envie de qu'ils aient alors déjà téléphone ça va pas le faire piratage informatique bah oui surtout 1900 n'est ce pas c'est qui c'est louise on va non l'empathie je crois qu'elle était bien responsabilité augmente résidence on a plus caractère responsable mais ça c'est pas grave bon bah je vais je vais essayer de faire la même chose que ça ok étape terminée la pro des fourneaux tendez et notes sont en hausse ça veut dire que louise elle a eu son a c'est un peu complètement confus oui elle a eu son a du coup on a notre joséphine qui est aux anges elle a terminé l'étape descendance qui réussit enseigner trois fois son enfant avoir un enfant qui termine une aspiration ah oui quand même avoir un enfant ou un petit enfant qui atteint plus haut niveau d'une carrière mais ça 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 arrivera jamais tu vas crever avant un moment donné enseigner enfin encore leur enfant à table d'activité ils peuvent aussi enseigner différentes compétences parce qu'ils sont grands voici à la pro des fourneaux elle pourrait ah ouais pour enseigner la cuisine à à ça pourrait être rigolo ça moi tu viens ici non non mais vous allez vous non je vais faire la maison où les enfants je veux faire la maison après je m'étais dit que j'attendrais albert est tellement dégueulasse sauf et c'est qui celle là marguerite la forme et oui j'ai relooker le voisinage et donc voici et marguerite qu'on avait vu la dernière fois voilà c'est une sale gueule mais je les relooker plus à la dans la norme non mais arrêtez d'aller vouloir d'aller dans cette maison il ya personne qui va dans la maison personne de toute façon tu vas virer de là parce que je vais faire là le construction donc vous allez tous ici vous avez même à l'aila et ils ont été là toi tu viens là non toi tu m'énerve avec ton ours tu viens ici mais albert c'est juste pas possible albert est tellement dégueu dans cette on est beaucoup à pas voir aimer la tenue d'albert mais j'ai envie de dire moi j'aime bien voilà il faut bien l'utiliser de temps en temps cette tenue c'est pas dans une partie normale que vous allez l'utiliser me trompe je allez va faire un petit tour voilà tout le monde est sorti de la maison arrête arthur tu me pètes les noix voilà il ya moyen maintenant allez non tu as gustave qui est là mais gustave vient ici c'est pas possible oui on disait que je voulais remettre mes projets de construction en fait à plus tard mais parce qu'il ya la donne saison qui arrive et je voulais attendre mais je souhaite non j'ai envie de la faire maintenant mais c'est pété les noix ok c'est bon tout on est là on fait sur pause pierre nard je peux pas le déranger lui dans son dans jardin et on va refaire la maison comme ici donc je me le mettre en plan pour regarder comment c'est fait ça risque d'être super beau franchement je trouve l'artiste l'architecture très jolie c'est juste que là je suis pas sûr qu'on puisse faire si on peut faire de toute façon ce sera pas rond ce sera hexagonale mais ok bon bah on est parti je sais pas du coup si je défonce tout ou quoi on va on va voir on va voir et c'est parti mon kiki je vous laisse admirer la reconstruction de la maison j'espère que je vais pas merder que je vais réussir allez à tout à l'heure on va voir et c'est parti mon kiki je vous laissez voir et c'est parti mon kiki j'espère que je vais vous laisser car on va voir et c'est parti mon kiki pour finir ils pour il Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il y a encore des pièces que je ne sais pas quoi en faire. Donc si vous avez une idée. Là, là, je n'ai même pas mis de porte. C'est un peu une bonus room. Donc je ne sais pas trop. Ce que je pourrais y faire, peut-être qu'avec la donne saison qui arrive, je pourrais installer quelque chose de particulier là-dedans. Ici aussi, je l'ai laissé un peu vide. Bon, j'ai mis le petit chevalet de Louise. Et voilà. Mais vraiment, je suis amoureuse de cette maison. Voilà, bon, après, j'aurais pu rajouter encore de la déco. Mais ça faisait deux heures que j'étais dessus. Je disais l'épisode aussi. Il ne faut pas oublier que je suis censée jouer. Je n'avais pas prévu de faire que de la construction. Sauf que ça m'a pris un temps fou. Et j'étais tellement dedans. Et avec les toits, j'ai galéré. Mais j'ai réussi. C'est tellement belle. Bref, on va jouer un petit peu jusqu'à la fin de la journée. Et puis après, on finira l'épisode. Sinon, je n'y arriverai jamais. Alors, Bernard, tu vas aller aux toilettes, mon petit ? Alors, vous avez vu qu'il y a une petite salle de bain commune. Je ne suis pas sûre qu'il puisse rentrer et tout. Et il y a la salle de bain spécialement pour les parents. Oui. Donc, on va pouvoir voir si ça fonctionne. En tout cas, ça change complètement ma partie de cette maison. Ah oui, en fait, parce que l'autre, comme c'était du rajout par rapport au truc de base, j'étais... En fait, je commençais à pas aller... Elle n'était pas belle, en fait. Je n'aimais pas. Je n'aimais pas vraiment. Et là, je suis in love, quoi. Ouais, elle va les nettoyer, parce que j'avais mis le truc, il est cracra. Bon, et j'ai remis la cheminée, hein ! La cheminée est quasiment au même endroit qu'à la base. On peut vraiment dire qu'on a fait des extensions incroyables. On a fait une rénovation de dingue. On a agrandi l'espace, on a bougé les escaliers de place, on est resté quand même sur les chambres au rez-de-chaussée, qui sont bambins et parents. La chambre des parents, elle est immense, mais c'est aussi ça qui fait le charme. Ben, Piernard, tu peux du coup continuer à faire ton petit jardin, s'il te plaît ? Ben, elle fait le ménage. Toi, tu vas aller aux toilettes. Ben oui, parce que tu vas devoir, tu vas faire tes devoirs aussi. Ça y est, il y en a un qui va déjà faire... Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas, toi ? Ah, c'est vrai que normalement, il y en a un dans la cuisine. Ah, ben, il faudra que je le rajoute. Vous voyez, comme quoi, hein, bon, il y a des petits oublis, mais c'est vrai que comme je l'ai rajouté, je pense, une salle d'eau, forcément, il y en a moins. C'est pas grave, en plus, je vais demander à Piernard aussi de refaire un toilette. Un toilette et puis des guéridons pour décorer la chambre, pour décorer les pièces. Alors, je suis contente parce que finalement, il y a des trucs que je ne savais pas qu'on pouvait recolorier, qu'il a fait, Piernard. Bon, pas tout, mais il y avait ces étagères-là, je crois, c'est tout. Les autres trucs, on ne peut pas les recolorier. C'est un peu dommage, mais bon. Mais j'aime trop cette maison, putain ! Mais ça, ça va vraiment changer. Ah ouais, non, mais elle est belle, hein. Elle est belle. Bon, alors, je vais quand même gérer les gosses. Ils ont tous besoin d'épicés, bah c'est bien, hein. La salle d'eau, ici, dans la petite tourelle. Après, les petites tourelles, c'est vrai que je mets souvent en salle de bain, parce que je ne sais pas trop quoi mettre d'autre. Mais je suis ouverte, du coup, aux suggestions... Ah, j'ai oublié de remettre le papier peint dans la chambre des parents. C'est pas grave. Donc, ouverte aux suggestions pour les deux salles vides. Ces deux salles, ici, dans les tours, carrées. Et puis, autre chose, voilà, faites votre... Dites-moi vos commentaires sur la maison. Lucas Petit. Lucas Petit, c'est celui auquel on avait... On avait été son anniversaire. J'ai tout relooké, là, tout le monde, là, il y a que 2-3 jours avant de faire cette partie. J'ai relooké absolument tous les personnes qu'il y a dans ma partie, pour qu'ils fassent vraiment plus d'époque. Donc, on va dire oui à Lucas. Qu'est-ce qui se passe ? Je crois qu'il y en a une, il y a Jermaine qui pue. Ah non, c'est pas Jermaine ? C'est quoi qui pue ? Ah non, mais elle a pété ! Oh, oui, elle est en train de faire ça, ça couche, d'accord. Mon petit Albert, tu peux aller, s'il te plaît, aux toilettes ? Puis, tu manges. Et puis, tu vas faire tes devoirs. Ça pue. Maman, c'est bien, tu vas pré-nettoyer, hein. Enfin, tu peux faire ce que tu veux, mais... La petite... La petite à la fin. Ah, oh, pinaise, du coup, il y a tous les trucs qui vont venir emmerder la visibilité. Les poteaux qui vont emmerder la visibilité. Ah, et cet petit espace-là, je pouvais pas faire le toit plus bas. Si je voulais faire une pièce, ça faisait une plateforme, alors que j'en veux pas. Bon, alors, j'ai peut-être gouré, j'ai peut-être pas fait comme il fallait. Pour l'instant, j'ai l'impression que Pierre-Nard peut accéder à toutes ses plantes. Ah, peut-être pas. Alors, je verrai quand il aura fini. Alors, mec, je t'ai relooké, mais là, il y a un problème. C'est-à-dire que j'ai pas dû relooker toutes les tenues. Donc, c'est un problème, hein. Je vais complimenter. Par contre, la porte d'entrée, elle est là. Si ça vous dérange pas, si je voulais faire juste ça. Définir comme porte d'entrée. Oui, on va pas mettre la porte d'entrée dans le vestibule, ici, qui sert pas à grand-chose, quoi. Alors, Joséphine. Joséphine, ça va. Bon, alors, tous les petits bugs, je rajouterai l'évier, ici, je mettrai le sol, ici, je rajouterai le papier. Je ferai, avant de partager la maison. Comme ça, vous n'aurez pas de problème, vous aurez vraiment la très très belle maison. Vraiment, je suis trop fun, elle est trop belle. Bref, on va se taire un petit peu. Marguerite ? Oui, c'est ça, Marguerite a été relookée, parce que c'était pas du tout son look de base. Tu vas éliminer la journée de Marguerite. Tu vas partager des idées. Peut-être que nous sommes en présence de leurs futurs compagnons de vie. Conversation profonde avec Lucas Petit. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas habillé comme j'aurais voulu. Oh, dis donc, il ne fait pas trop de câlins à Louise, là. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, maintenant, la maison est à la hauteur de leur nom de famille. C'est cool d'habiter dans la maison de poupées, quand même. Moi, je dis. Tu vas faire une blague. Et puis, il faut que tu manges ma pépette. Alors, on va s'occuper un peu de tout le monde, parce que... Lui, il a très faim, il est très fatigué, et il peut accéder à toutes ses plantes. C'est merveilleux. Alors, je voulais virer le truc de fraise, mais c'était une plante greffée et je ne voulais pas faire de conneries, donc finalement... Oh non, mais franchement, elle est trop belle. Oui, je me suis bêtement inspirée de la maison de poupées, mais elle est tellement belle. C'est vrai que c'est chiant, là, les poteaux. Bon, c'est pas grave. C'est soit le poteau, soit l'escalier. C'est au choix. Qu'est-ce que t'as ? Ah, t'as pris du sucre, ça y est, t'es énervée. Ah bah, franchement, hein. Elle va bien, Joséphine. C'est parfait. Albert, il fait ses devoirs. Arthur, Arthur, tu vas aussi t'y mettre à tes devoirs. Allez. Gustave aussi. Et elle, elle est énervée. Alors, on va mettre de la musique. Disco moderne. Non, non, non. On va prendre quelqu'un qui va mettre la station baroque. Il est 20h. La journée va toucher à sa faim. Quand t'as fini de manger, cocotte. Oh là là, Pierre-Nard, ça va plus. Mais non, mais va pas. Mange, mange, mon petit, mange. Voilà. On est bien. Oui, Gustave est devenu responsable et compatible. Oh, punaise. Elle a pissé... Elle a pissé dessus. J'ai pas compris. C'est le bordel, hein. T'as fêté de voir, Gustave. Fais du travail supplémentaire. C'est vrai que du coup, j'ai pas mis de bureau à l'étage. Alors, comment ça se passe, l'étage ? On est bien. On a de la place dans notre chambre. Les lits de garçons. La chambre de garçons, c'est tout est bleu. Les filles, c'est un peu plus modéré. C'est vert et jaune. Niveau 5. Faculté mentale, c'est très bien. Ah, par contre, ça me gonfle, ça. Non. Et à chaque fois, je suis obligée de le mettre en silencieux. Ah, mais c'est marrant, hein. Il n'y a que Joséphine que ça ne le fait pas. Eh, oh, attention. Alors, petite fille. Petite Germaine, tu peux venir prendre une portion. Joséphine, je ne suis pas sûre. Non, ça va. Et tu as le temps encore. Non, toi, tu ne vas pas lui montrer quoi que ce soit. Discuter avec Albert. Toi, tu n'as rien à faire. Tu peux te distraire, effectivement. Tu vas te complimenter. Tu vas faire une... Une blague. Toc, toc, qui est là. Et faire des grimaces. Se vanter de t'être pécotée. Oh, bah, je ne pense pas, non. Tu es un peu trop jeune, jeune fille. Oh, Pernard. L'outil s'assoie, l'outil se lève. C'est le chassé-croisé, quoi. Bon, Pernard, il n'en peut plus. Il va aller se coucher. Toi, tu sais, tu peux aller... Courir pour te vider l'esprit. Il est pas mal, le petit, hein. Tu peux flirter avec, hein. Conversation drôle. Est-ce que ça va prendre... Est-ce que... Est-ce que ça va marcher, la petite drague ? Lucas vient de Bonnay-le-Louise. C'est très bien. Bah, tu vas te divertir un peu. Et après, tu iras te coucher. Oui, Pernard. Ah, je sais. Pernard, va te coucher. Ça te fera du bien. Si, il fait... Danse. Mais non, on va te coucher. Allez, va, dodo. T'as bien travaillé au jardin. Nous, il nous reste encore 25 000 simflouzes. Franchement. Ah, mais je sais ce que je vais faire ici. C'est vrai que je voulais, dans l'absolu, acheter un piano pour Albert. Et je pourrais le mettre là. Vu que le séjour n'est déjà plus très... Il n'y a plus assez de place pour le séjour. Oui, je sais. Bah, regardez. Déjà, la cuisine, elle est immense. Et je pense qu'effectivement, pour le piano... Si, en fait, en même temps, l'escalier prend tellement de place. Lui, il est en train de courir. Voilà. Il va perdre un peu de gras. Toi, tu fais tes trucs supplémentaires. Toi, tu es fatiguée. Tu sais ce que tu vas faire, Louise ? Tu vas raconter une histoire à Germaine pour l'endormir. Ça va te donner des skills pour plus tard. Niveau éducation. Quand tu auras tes propres enfants. Elle est où, là ? Il est encore là, lui. Louise ! Ah bah non, elle est partie se coucher. D'accord, ok. Bon, bah écoute. Tu peux dire au revoir à ton pote. Demandez de partir et tu peux être couché. Albert, il revient. Il va se laver un petit peu. Et il va dormir. Allez. Au revoir, c'est très sympa, mais je dois y aller. Bah oui, j'imagine, oui. On va éteindre. Le calme va régner sur la maisonnée. Deux simple house. Magnifique demeure. Six chambres. Quatre salles de bain, au moins. Ah, mince. Il va falloir faire une lessive. Oh, quel bonheur. La lessive. Bon, bah, elle a l'air fonctionnelle, cette mini salle de bain. C'est cool. C'est vraiment bien, je suis contente. Bon, tu te dépêches. Allez, Albert. Faut que je clôture l'épisode. Là, il va durer je sais pas combien de temps à cause de la construction. Mais je regrette pas une seconde. C'était... Elle est parfaite, cette maison. Wouh, elle est parfaite. Je sais, je radote. Allez, hop. Tu peux aller au lit. Voilà. Hop là, on va pas aller trop trop vite non plus. Au niveau des lits, ça passe avec la lampe comme ça dedans. Bon, c'est pas très jojo, mais au moins, il y a personne qui me casse les pieds. Après, on fera peut-être bouger Albert et Louise dans un lit plus grand, plus adulte. Puisqu'ils sont devenus maintenant adolescents. C'est ici que je vais vous quitter. J'espère que donc cet épisode vous aura plu. Épisode très construction. Oui, très très construction. Mais regardez-moi cette beauté. Elle est juste trop belle. Et voilà. Je m'en remettrai pas, je pense. En tout cas, je vous embrasse très fort. Et donc, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode du Decade Challenge. Ou d'autres choses. En attendant, bisous. Et à bientôt. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501